Les paraboles de Jésus d'Hélène White Le service de Dieu Le talent enlevé Voici la sentence prononcée contre le serviteur paresseux. Otez-lui donc le talent, et donnez-le à celui qui a les dix talents. Ici, comme dans la récompense accordée aux fidèles serviteurs, il n'est pas simplement question de la rétribution finale, mais encore du processus graduel de rétribution qui a lieu ici-bas. Il en va du monde spirituel comme de la nature. Toute faculté inutilisée s'atrophie et disparaît. L'activité est la loi de la vie. L'inaction conduit à la mort. À chacun, la manifestation de l'esprit est donnée pour l'utilité commune. Nos dons s'accroissent quand nous les employons pour le bien des autres. Ceux qui sont utilisés à des fins égoïstes déclinent et finissent par s'éteindre tout à fait. Quiconque refuse de communiquer à autrui ce qu'il a reçu, s'apercevra un jour qu'il n'a plus rien à donner, parce qu'il se soumet à une loi fatale qui amoindrit et détruit les facultés de l'âme. Que nul ne pense pouvoir servir le « moi » et s'occuper de ses seuls intérêts, puis entrer quand même dans la joie de son Seigneur. Il ne trouverait alors aucune saveur au contact de l'amour désintéressé. Il ne serait pas qualifié pour le ciel et ne saurait apprécier la pure atmosphère de tendresse qui le remplit. Les voix angéliques et le son des harpes ne le satisferaient pas, et la science du ciel resterait une énigme pour lui. Au grand jour du jugement, ceux qui n'auront pas travaillé pour le Christ, qui se seront laissés vivre, refusant toute responsabilité et ne pensant qu'à eux-mêmes, seront placés par le juge de toute la terre dans la catégorie des méchants et recevront la même condamnation qu'eux. De nombreuses personnes se disent chrétiennes et négligent, sans se sentir coupables, de rendre au Seigneur ce qu'elles lui doivent. Elles savent cependant que le blasphémateur, le meurtrier, l'adultère, mérite leur châtiment. Mais en ce qui les concerne, elles apprécient les services religieux. Comme elles aiment entendre prêcher l'Évangile, elles se croient chrétiennes. Bien qu'elles passent leur temps à se complaire en elles-mêmes, elles seront tout aussi surprises que le serviteur de la parabole d'entendre se faire dicte. Ôtez-lui le talent ! À l'instar des Juifs, elles confondent la jouissance de leur bénédiction avec l'usage qu'elles auraient dû en faire. Beaucoup excusent leur paresse en allégant leur incapacité. Mais Dieu les aurait-il vraiment créés inaptes ? Certainement pas. Cette incapacité est le produit de leur inaction, cultivée par eux de leur plein gré. Déjà ils sentent dans leur caractère les effets de la sentence. Ôtez-lui le talent ! Le mépris constant de leur don finira par contrister et éloigner d'eux le Saint-Esprit, leur unique lumière. Le verdict, le serviteur inutile, jetez-le dans les ténèbres du dehors, appose le sceau du ciel sur le choix qu'ils auront fait eux-mêmes pour l'éternité. Retrouvez plus de lectures des ouvrages de l'Esprit de prophétie sur lereste.org et on va voir les ténèbres de prophétie sur l'éternité.